Alors dans cette vidéo, on va essayer de déterminer un peu toutes les formes qu'on peut obtenir quand on fait une section d'un cube par un plan. Donc tu peux imaginer avoir un cube comme ça et puis le couper avec un couteau d'une certaine manière et on va regarder quelle forme on peut obtenir. Alors on va commencer par le plus simple probablement, c'est est-ce qu'on peut obtenir un carré en coupant ce cube en faisant une section par un plan ? Alors ça je pense que c'est assez simple, si par exemple je coupe comme ça, donc parallèlement à un des côtés du cube, et donc je vais couper ici, je descends comme ça aussi parallèlement à cet autre côté du cube ici, et puis là en fait on va descendre comme ça, c'est sur la face cachée, donc je vais le faire en pointillé, c'est ce qu'on verrait si on regardait l'autre face, ça serait quelque chose comme ça, et puis la base du cube on la coupe comme ça. Voilà, donc là effectivement on obtient un carré, en fait on fait une section par un plan qui est parallèle à cette face-là, donc on obtient un carré, alors je peux dessiner le plan si tu veux, pour voir un petit peu, je vais essayer de faire quelque chose de correct, donc voilà, on prend un plan qui est comme ça, voilà, je vais quelque chose comme ça, voilà, je peux même colorier si tu veux, la partie du plan qu'on voit, donc ce serait tout ça, on peut imaginer une grosse lame, et on verrait toute cette partie-là du plan. Voilà, tout ça. Donc ça c'est une section assez simple, et la forme qu'on obtient, la forme de la section du cube, c'est un carré. Alors quelle autre forme on peut obtenir en faisant une section planaire d'un cube ? Par exemple, est-ce qu'on peut obtenir un rectangle ? Alors là, en fait, à chaque instant de cette vidéo, je te conseille de mettre sur pause, et d'essayer de réfléchir aux questions que je te pose de ton côté, avant de regarder ce que je fais. Donc si je veux découper ce cube, et obtenir une surface rectangulaire, enfin une section rectangulaire, je peux par exemple couper comme ça, si je coupe de cette manière-là, ici, donc je coupe la face supérieure comme ça, et puis cette face-là, je vais la couper perpendiculairement au plan de la base, comme ça, de l'autre côté, je vais couper aussi comme ça, et puis du coup, la face du dessous, elle sera coupée comme ça. Donc là, effectivement, la section que j'obtiens, elle a une forme rectangulaire, alors si tu veux, comme tout à l'heure, je peux dessiner le plan par lequel on a coupé, je vais essayer de le faire proprement aussi, voilà, donc là, je vais dessiner mon plan, voilà, et je vais colorier la partie visible du plan, donc c'est toute cette partie-là, voilà, tout ça, c'est ce qu'on voit, toute cette partie-là est visible, et on obtient effectivement cette section-là, qui est une section de forme rectangulaire. Alors, un peu plus compliqué encore, est-ce qu'on peut obtenir un triangle ? Comment est-ce qu'on peut couper ce cube, avec une lame, avec un plan, pour obtenir un triangle ? Alors là, comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause et réfléchis de ton côté. En fait, si je veux obtenir un triangle, ce n'est pas trop, trop compliqué non plus. Je peux, par exemple, commencer par couper cette face-là, comme ça, voilà, je coupe cette face-là, comme ça, je peux couper ensuite ici, comme ça, par exemple, et puis là, comme ça, voilà. Donc là, j'obtiens effectivement un triangle, une forme triangulaire, une section triangulaire. Je pourrais dessiner le plan comme tout à l'heure, mais je ne vais pas le faire, je pense que tu comprends l'idée maintenant, puisque ça serait un petit peu trop compliqué à dessiner. Mais donc, en faisant une section d'un cube par un plan, on peut obtenir un triangle, une forme triangulaire. Et d'ailleurs, on peut obtenir plusieurs types de triangles différents. Par exemple, si je coupe, alors je vais effacer ça, si je coupe cette face comme ça, voilà, d'une part, et puis là, si je coupe en faisant attention à avoir la même distance ici, cette distance-là égale à celle-là, eh bien, cette troisième distance sera aussi égale à celle-là. Donc, on va obtenir finalement un triangle équilatéral. Mais on peut aussi obtenir d'autres types de triangles. Si, par exemple, je déplace ce sommet ici, là, un peu plus loin, je vais donc avoir un côté comme ça, un troisième côté comme ça. Donc là, je vais obtenir un triangle isocèle. Ces deux côtés-là auront la même mesure, mais pas ce troisième. Donc, ça sera un triangle isocèle. Donc, je peux obtenir un triangle quelconque, un triangle équilatéral, un triangle isocèle. Et si tu imagines maintenant déplacer ce sommet le plus possible vers là, vers ce point-là, évidemment, tu peux avoir un triangle comme ça, une section triangulaire comme ça, mais tu ne peux pas avoir un angle droit ici. On ne pourra jamais obtenir un angle droit ici, puisque le seul cas où on obtiendrait un angle droit, c'est quand ce sommet-ci serait ici exactement sur le sommet du cube. Et à ce moment-là, on n'obtiendrait plus une section triangulaire, puisque ça correspondrait à faire une section par ce plan parallèle à cette face-là. Donc, on ne peut pas obtenir un triangle rectangle. On ne peut pas non plus obtenir, évidemment, un triangle dans lequel un angle est supérieur à 90 degrés, ce qui veut dire qu'on ne peut pas obtenir un triangle obtu. Donc, finalement, on peut obtenir n'importe quel type de triangle aigu, triangle quelconque aigu, triangle isocèle ou triangle équilatéral. Alors, on va pousser cette réflexion un petit peu plus loin, on va faire quelque chose d'encore plus compliqué, encore plus intéressant. On va se demander si c'est possible d'obtenir une section qui aura une forme pentagonale, c'est-à-dire obtenir un pentagone en coupant un cube. Alors, si tu réfléchis de ton côté, tu vas voir que ce n'est pas si difficile que ça, finalement. En fait, je vais commencer par couper la face du dessus comme ça, par exemple. Et puis, la face qui est derrière cette face-là, je vais la couper comme ça, par exemple. Et puis là, cette face-là, je vais la couper comme ça. Ensuite, la face qui est derrière, je vais la couper comme ça. Et puis, enfin, du coup, cette face-là va être coupée comme ça. Donc, tu vois, finalement, si je prends un plan, si je coupe le cube avec un plan qui a une inclinaison adéquate, eh bien, je peux obtenir une section pentagonale. Donc, tu vois, ça, ce n'était pas si difficile que ça. On va aller encore un petit peu plus loin. On va se demander maintenant si on peut obtenir une section qui sera hexagonale, cette fois-ci. Alors, réfléchis un petit peu de ton côté, et ensuite, on le fera ensemble. Alors, pour faire ça, je vais m'inspirer un petit peu de ce qu'on a fait avec le pentagone. Donc, je vais commencer par couper la première face, la face du dessus comme ça. Ensuite, je vais couper la face du dessous comme ça. Et puis, la face qui est devant ici, en fait, je ne vais pas la couper comme tout à l'heure, c'est-à-dire en partant d'une arête pour aller sur l'arête opposée. Je vais la couper, en fait, je vais aller de ce point-ci, de cette arête-là, à celle qui est là en dessous. Voilà. Et maintenant, d'ici, je vais couper comme ça. La face du dessous, je la coupe comme ça. Et puis, cette face-là, je la coupe comme ça, ici, pour aller jusqu'à l'arête perpendiculaire. Voilà. Et donc, la dernière face, je la coupe comme ça. Et tu vois que là, j'obtiens un hexagone. Donc, comme tout à l'heure, si on prend un plan qui est suffisamment bien incliné, qui est à la bonne inclinaison, on peut obtenir une section pentagonale de ce cube. Je te laisse réfléchir à la possibilité d'obtenir un hexagone régulier, ici, en faisant cette section. C'est possible. Donc, je te laisse réfléchir à ça. Alors, tu n'avais peut-être pas imaginé qu'on pouvait obtenir autant de formes différentes en faisant une section d'un cube. Et en fait, une manière de voir ça, c'est qu'un cube, c'est un solide qui a six faces. Et selon le nombre de faces qu'on coupe, on va obtenir des sections qui vont avoir un certain nombre de côtés. Donc là, ici, dans le premier cas, on coupe quatre faces. Donc, on obtient une section qui a quatre côtés. Donc, ce sera un carré. Ici, on coupe aussi quatre faces du cube. Les deux faces qui sont derrière ne sont pas coupées par le plan. Donc, on obtient aussi une figure qui a quatre côtés. C'est un rectangle dans ce cas-là. Là, ici, on coupe trois faces. La face du dessus et puis les deux faces qui sont visibles. Et on obtient une section triangulaire. Là, on coupe la face du dessus, les deux faces qui sont derrière. Et puis, les deux faces qui sont devant, on ne coupe pas la face du dessous. Donc, on coupe cinq faces et on obtient un pentagone, donc une figure à cinq côtés. Et là, dans ce cas-là, on a coupé les six faces du cube. Les six faces ont été coupées. Et on obtient un hexagone, une figure hexagonale, donc une figure à six côtés. Voilà.